Ceci, je vais vous parler d'une phrase qui m'a réveillée cette nuit. Elle disait que le début de la civilisation, ce n'était pas le feu, mais un fémur qui avait été réparé. Pourquoi ? Parce que du moment que le fémur a été réparé, cela veut dire que les gens se sont regroupés pour protéger celui qui n'était pas bien, afin que les prédateurs ne le mangent pas. Bon, eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, on a une autre vision des animaux et de leur comportement. On n'essaie pas de projeter notre réalité construite, qui, elle, fait partie de la civilisation, avec ce que l'on voit dans la nature. En effet, vous prenez les loups. Moi, dans ma jeunesse, on me disait, les loups, ils sont en groupe et ils mettent les plus vieux à la fin pour que les prédateurs les mangent. Je trouvais que, bon, c'était dur, mais comme on m'avait enseigné la loi du plus fort, ça paraissait correct. Oh, aujourd'hui, c'est faux. On sait que dans les troupeaux de loups, les dominants sont devant, les dominants sont derrière. Et ils encadrent ceux qui sont fragiles et vieux. D'accord ? Alors, ça ne peut pas être ça. Et on a découvert aussi des histoires d'animaux, même entre espèces différentes, qui sont solidaires, qui cèdent, etc. Je pourrais en faire des... Bien. Alors, que pourrait être le début de la civilisation ? Moi, je pense que c'est quand on a sorti du vivant en prenant le vivant comme un objet de transfert avec notre imaginaire, c'est-à-dire avec notre façon de décoder le monde invisible et d'avoir une pensée magique et un dialogue avec ce monde invisible. Quand on a eu l'idée, pour la première fois, de prendre quelque chose qui transférait. Par exemple, si je prends un objet et que je prends, je ne sais pas, dix cailloux, et que ces dix cailloux, je les mets de telle forme, eh bien, ils vont peut-être faire pleuvoir. Mais après, si je prends un agneau, eh bien, si je le sacrifie, il va m'enlever des péchés. Alors, le péché, dans la nature, ça existe, mais c'est un arbre. L'agneau, normalement, il n'est pas destiné à mourir pour mourir. Il doit mourir pour nourrir, mais pas pour mourir. Et là, on a changé le monde. Parce que, du coup, ce qui était vivant est devenu objet de transfert pour le monde que nous allions créer et pour la communication avec les créateurs que nous allions invoquer. Et du coup, nous devenons, à notre tour, des créateurs. Et c'est le début de la pensée, et perverse, et magique. Et alors, cette pensée, on l'a dans nos tripes tous les jours. Combien de fois on nous apprend, surtout avec la société de consommation, de ne pas écouter le désir de l'humain, de l'animal. Par exemple, je me sens seule. La solitude est terrible, c'est vraiment un mal terrible. Eh bien, au lieu d'avoir envie de communiquer avec les gens, d'aller aider dans une association, de téléphoner à quelqu'un qu'on aime, on va dire, ah, c'est trop dur, il faut que je me fasse du bien. Je mange, je vais acheter de la douceur, ou je vais m'acheter une fringue, ou je vais regarder un film. C'est-à-dire que je vais prendre mon désir de l'autre en désir de fin. Un ou d'un chat. Voilà. Eh bien, tout ce que l'on a fait ensuite, dans notre vie, ça a été ça. Tout le monde vivant est devenu l'objet de transfert de notre monde. Et là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que le monde qu'on construit détruit tout. Et si vous commencez chez vous à regarder à quel moment vous trichez, c'est-à-dire que vous avez un besoin, vous cherchez un objet pour y répondre et le satisfaire à un autre niveau, vous verrez que vous allez bouger. Et là, vous faites bouger le monde. Allez, bon samedi ! Sous-titrage ST' 501